Qui a dit « C'est aussi un élément très important de votre mission. Montrez que les matériels français sont les plus performants. Merci pour cette double mission, à la fois opérationnelle et commerciale. » François Hollande, aux soldats français engagés au Mali. Est-ce aussi pour augmenter les ventes d'armes françaises, qui ont déjà battu tous les records l'année dernière, que François Hollande multiplie les guerres aux quatre coins du monde musulman ? C'est le troisième succès commercial que nous pouvons enregistrer avec les Rafales. Il y a d'abord eu le contrat égyptien, puis ensuite il y a eu ce que nous avons obtenu du Premier ministre Modi, c'est-à-dire une commande immédiate de 36 Rafales, c'était le contrat indien. Et puis maintenant le contrat avec l'émirat du Qatar. Si j'ajoute l'ensemble de ces appareils, 24, 36, 24 des options, c'est presque 100 Rafales qui vont pouvoir être livrés dans les prochaines années aux pays qui nous ont fait confiance. Sans qu'à aucun moment le principe des nouvelles guerres ne soit débattu, ni même le bilan des guerres passées d'ailleurs, notre président François Hollande a décidé cette fois d'intensifier son engagement militaire contre Daesh en Syrie. L'altergité revient sur une guerre oubliée de l'armée française, il y a 100 ans déjà, pour écraser 30 000 insurgés qui refusaient de partir, se faire tuer loin de chez eux. Dira-t-on d'eux qu'ils sont morts pour la France ou à cause de la France ? Que commémore-t-on ? Voilà une question hautement politique en ces temps de records symétriques de vente d'armes dans le monde et de victimes civiles de conflits armés. Depuis l'an dernier, et probablement jusqu'en 2018, on commémore un peu partout dans le monde une des plus grosses boucheries de tous les temps et le plus grand bond en avant de l'industrie de l'armement de l'histoire, la Première Guerre mondiale. Pourtant, là où l'on devrait parler de honte, on parle d'honneur. On ouvre toujours les mêmes pages du livre et des épisodes très éloquents de l'histoire de France restent encore dans les chapitres de l'oubli. Le 17 novembre 1915, il y a donc 100 ans quasiment jour pour jour, une douzaine de villages d'Afrique de l'Ouest, dans une région qui serait aujourd'hui le Burkina Faso, se rassemblèrent pour prendre les armes contre le pouvoir colonial qui, dans une logique proche de la traite négrière et de l'esclavage, envoyait des hommes par milliers servir de chair à canon dans les tranchées de la Grande Guerre. Dès décembre, de simples villageois armés seulement d'arcs et de quelques fusils repoussèrent à plusieurs reprises toute une colonne militaire de plus de 800 soldats. Les soutiens s'étendirent rapidement et de nombreuses autres ethnies participèrent à ce soulèvement. En février 1916 fut lancée une nouvelle colonne militaire qui organisait une campagne de destruction systématique avec 750 soldats et deux sections de mitrailleurs, mais la révolte continuait de prendre de l'ampleur et couvrait un territoire équivalent à deux départements français. Au final, plus de 110 villages ont été détruits par les troupes françaises qui finirent par mater dans le sang les dernières oppositions en septembre 1916. C'était la guerre du Bani Volta. Selon certains historiens, il s'agirait d'une des plus grandes guerres anticoloniales menées en Afrique. Pourquoi n'est-elle toujours pas commémorée ? Pourquoi n'est-elle pas enseignée dans les programmes de première ? Pourquoi ne mettons jamais en scène ou au cinéma ces héros anonymes qui ont payé de leur vie l'ambition de vivre libre ? Pour parler de manière plus simple, les patriotes et autres bleu-blancs-rougistes de droite comme de gauche pourront-ils admettre un jour qu'à certains moments de l'histoire, dans certains contextes, c'était nous les méchants ? Sous-titrage Société Radio-Canada